Bonjour, je suis Claude Junga, actuellement intérimaire chez UMANDO. J'ai commencé à travailler très tôt, dès que j'avais obtenu mon CAP en comptabilité. J'ai commencé à travailler, ensuite j'ai fait des cours du soir qui m'ont permis d'obtenir un BTS en comptabilité. Mais j'aimais bien être indépendant, donc après ça j'ai arrêté de travailler. J'ai commencé à avoir ma première entreprise, j'ai fait de l'import-export. À cette époque j'étais encore en Afrique, je travaillais avec l'étranger, la Suisse. Je travaillais avec la France et par la suite j'avais voyagé pour me retrouver en France. Malheureusement avec des problèmes graves de santé, de très graves de santé. Et à cause de cela, je me suis battu pour être là aujourd'hui devant vous. Et suite à ça, je me suis orienté vers l'intérim. Alors, mes problèmes de santé ne se voient pas, il est vrai. Mais ça m'embête beaucoup. Mais je m'efforce de garder de la joie pour garder mon moral. Mais je tiens à dire que ce qui me tient aussi, qui me donne un bel équilibre, c'est le travail. Parce que je travaille déjà pour ma famille, donner un bel exemple à mes enfants. Et je travaille aussi pour garder cet équilibre par rapport à mes problèmes de santé. Alors, comme je l'ai dit précédemment, j'étais employeur et j'aimais bien ce que je faisais. Mais malheureusement, les problèmes de santé m'ont contraint à ne plus être employeur. En fait, de passer d'employeur à employé. Donc, j'estimais qu'avec ma situation à cette époque-là de santé, il fallait que je devienne employé, donc salarié. Et il me fallait trouver un emploi, ce qui n'était pas évident. L'expérience que j'ai vécue, je trouve que les entreprises, les employeurs ne font pas assez. Parce que dans mon cas, je trouve mon équilibre dans le travail. Et je suis prêt à m'investir, parce que justement, grâce à cet équilibre, je retrouve ma joie. Mais très souvent, les employeurs n'osent pas faire confiance de prime abord lors d'un entretien à un salarié qui est handicapé. ou qui a ce statut-là. Et c'est malheureux, parce que la plupart du temps, toutes les fois où j'ai été en mission, et j'ai l'impression que non seulement l'employeur, il est content de mon rendu, mais aussi, c'est comme s'il me redécouvrait. Et pourtant, j'ai essayé de me vendre à l'entretien. Et quelquefois, peut-être que je ne trouve pas les mots, mais très souvent, je constate qu'il y a un frein par rapport à ce problème de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada